Hey, hey, hey ! Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode de Decades Challenge ! Et vous avez peut-être juste au temps de remarquer que Arthur avait été relooké ! Oui, il a été relooké avec soin, avec amour, avec le tralala, tralala, soin, soin ! Et toi, Tupou, et bien regarde, tu es parfait, parce que tu as remarqué que tu avais une petite baignoire attenante à ta chambre, ta chambre du luxe, et que tu peux donc te laver tranquillement sans emmerder les autres ! Avec un boubegdi des petits toits, mais ça on ne le dira pas ! Nous avons Gustave qui se tient maintenant à... Ah, Gustave ! Gustave, il va aller prendre un pain aussi, puis il va aller aux toilettes... Alors, on est quel jour ? On est lundi ! On est lundi, c'est l'automne ! Et euh, on va aller à l'école surtout, hein ! Il fait froid mais ensoleillé ! Pour le jour 2 de l'automne, et donc euh... D'habitude, il ne fait quand même pas si froid que ça ! Oh, c'est joli, ça ! Je ne sais pas si vous voyez... Non, on ne voit pas, on ne sait pas... Ah si, là ! Oh, il y a un petit tas de feuilles qui s'est formé ! Qui c'est qui a été évadant les feuilles ? Ah, et le linge ! Le linge, le sec, le linge ! Ça c'est pour... Cocotte ! Immaculée, sec, c'est bien ! Bah dès qu'elle sera réveillée, hein ! Elle sera au charbon, et puis elle a déjà de la lessive qui attend ! Bah lui aussi, il s'éclate ! Après, tire aux toilettes, et tire à manger ! Parce qu'il va être 7h là, vous allez aller à l'école à 8h ! Voilà, tout le monde va aller ! Oh les cool ! Louise aussi ! Louise ? Euh... Louise, tu peux te lever ! Et aller aux toilettes ! Et aussi t'amuser ! Parce que je veux pas que tu retombes dans un délire de persécution ! Que tu ne t'amuses pas ! Attention ! Ok ! Va t'en Gustave ! Va pisser ! Ouais, mais va ailleurs, loin, pour aller pisser ! Va pisser toi aussi ! T'as mis ta belle tenue du froid ! Oh tu belle ! Elle est super belle ! Va pisser ! Et tu vas t'amuser ! Et pas toi en même temps ! Gustave, il va aller dans la chambre des parents ! Ah bah oui, c'est Albert ! Je sais pourquoi il est déjà levé ! Qui c'est qui dort dans le truc ? Mais non, c'est bon ! Ah ! Tu pourras aller manger un petit truc avant d'aller en cours ! Toi c'est bien ! Toi j'imagine que tu vas pas en cours ? Non ! T'es de congé aujourd'hui, donc tant mieux ! Profite de ton jour de congé ! Ok ! Alors, est-ce que tout le monde va bien pour l'instant ? Ça roule ma poule, on va dire ! Gustave, il a mis son petit nœud pape ! Tranquille, Emile ! Bon Gustave, il va avoir un peu de ventre aussi, je le sens ! Ils sont bien élevés ces gosses ! Ils font la vaisselle, tout ça ! Albert ! Euh Albert ! Ça y est, je sais plus ! Pierre-Nard ! Pierre-Nard, pipi ! Pierre-Nard, bain ! Voilà ! Tout va bien ! On va à l'école pour tout le monde ! Elle a mis ses petites couettes aujourd'hui ! Finalement, il fait plus si froid apparemment ! On va regarder la température ! Si, si, il fait froid ! Mais elle a pas trop froid encore ! Pour l'instant, on est... On va à l'école quoi, tranquille ! Très bien ! Eh bien, tu vas te faire des amis et toi aussi ! Parce qu'il va falloir vous marier ! Après ! Rapidement ! Surtout Louise ! Parce que c'est elle qui va vieillir en Prums ! Après, tu mangeras un truc ! Je vais dire Albert ! Oh ça y est, je sais plus ! Pierre-Nard ! Gustave, toi tu vas en cours ! Voilà, tes manières augmentent ! C'est très bien mon petit ! Tu es très responsable ! Le reste est plutôt dans le vert mais... Il y a encore du boulot ! Arthur, ça passe ! Lui, ça va ! Louise ! Louise, elle est bien ! Elle a de l'empathie mais il faut encore qu'elle bosse sa responsabilité et son contrôle des émotions ! Bon, résolution de conflit ! Je commence à me dire que j'y arriverai jamais quoi ! Et toi, tu vas te faire des amis aussi ! Voilà, le calme est tombé sur la maison ! Ah bah non ! Joséphine a décidé de se lever ! Joséphine, elle va faire à manger sur le petit déjeuner ! Des omettes ! Qu'est-ce que tu allais faire ? T'allais parler à une plante ou quoi ? Faire des recherches ? Mais n'importe quoi ! C'est Pierre-Nard qui fait des recherches, pas toi ! Il a envie de faire la fête, Pierre-Nard je crois ! Tu vas faire la fête, on fera l'anniversaire de ta fille, fêter ses 18 ans, on le fera ! En invitant pas mal de personnes ! Du moins ceux qu'on connaît le plus, ou du moins des amis à elle, histoire d'avancer dans l'histoire et de pouvoir la caser quasiment tout de suite après ! Et les gosses dans la foulée ! Du coup je suis pas sûre, je sais pas trop comment ça va fonctionner, mais je pense que Louise va rester à la maison, même mariée, pour avoir un enfant ! Puisque je vous ai expliqué à la dernière fois que l'enfant, qu'elle aura, il faudra qu'il soit enfant pour que nous passions à la décennie d'après, c'est-à-dire pas 1920 mais 1930 ! Pourquoi je pense déjà à ça ? Parce que les garçons vont aller à la guerre, et à partir du moment où ils vont pouvoir rentrer de la guerre, ce sera en 19... Non, 1920 ! Qu'est-ce que je raconte 1930 ? Non, 1920 ! Ohlala, je sais plus ! Bref ! On va passer en 1910 sous peu, avec l'anniversaire de Louise, et pour passer en 1920, il faudra que son premier enfant soit enfant ! Voilà ! Je m'embrouille et je m'embrouille ! Bon, eh ben, 4120 simflouz de facture ! Pour une baraque de cette taille, j'ai envie de dire, ça... ça passe ! On est bien ! Mais à chaque fois, j'oublie qu'il y a une monstrosure ! Monstrosette ! Tu sais, elle est au pot ? Oui ! Bah, tu vas aller sur le pot ! Et puis, après, tant que tu... au moins, elle est dans les 3 heures qui suivent que tu vas au pot, tu vas prendre à manger ! Et après, tu pourras jouer à la poupée ! Try and kill Emile ! Non, Emile n'est pas ici, mais peut-être dans une autre maison, qui sait ! Voilà à quoi ressemble Arthur ! Alors, c'est bizarre, mais il a pris quasiment tout le faciès de son père ! Il a le manteau en avant, et en fait, Pernard aussi ! Et... sauf que ça se voit beaucoup plus sur lui... Que sur Pernard ! Donc voilà ! Je vais prendre un peu de profil ! Ah bien bien sûr, c'est maintenant qu'il se lève, hein, cet idiot ! Vous voyez, il n'est pas terrible, hein ! Le profil, je ne suis pas fan ! Qu'est-ce que toi ? Qu'est-ce que toi ? Qu'est-ce que toi ? Josephine, qu'est-ce que toi ? Ah oui, c'est vrai ! J'ai changé une des tenues de Josephine, parce que j'aimais tellement la tenue d'été ! Que j'ai mis une tenue d'intérieur comme ça, du coup bleue ! Et euh, bon... Bah range, je t'ai dit ! Range ça ! Ah, elle a besoin de se divertir ! Oui, mais t'as le linge là ! Tu vas déjà changer l'eau, tu vas emmener le linge... Lui, il est encore en train de goûter ! Pour l'instant, voilà ! Et... et changer l'eau, tu... tu le fais pas ! Tu t'es dit, non, euh... Va chier, euh... je ferai pas changer l'eau ! Voilà ! Elle est belle comme ça ! Elle est très belle ! Elle est très belle ! Ramasser les tas de vêtements ! Ouais, voilà, parce qu'il y en a un peu partout dans la baraque, c'est pas cool ! Pierre-Nard, qu'est-ce que tu fous ? Pierre-Nard, tu pourrais un peu t'occuper de... du jardin, je te... oui ! Euh... tu vas faire une super vente ! Y'a rien à faire, faut pas arroser, tout ça... Je sais pas, d'habitude, il passait 3 heures à faire ça, mais... Maintenant, y'a plus rien à faire avec les saisons, vu que tout ne pousse plus en même temps ! Automne et printemps... Automne... Eté... Plante jacinthe, été et printemps, d'accord... Oh ! Tous les simflouzes ! Trop bien ! Ah, c'est rigolo ! Tu peux ranger ça... Je sais pas, le mettre quelque part, quoi... Pas le laisser traîner à la maison ! Euh... Toi, t'es un amateur d'art ! Bah oui, mais du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Léontine, ah bah dis donc ! Vincent, ok, ça en fait du monde... Mais comme ça, ils rencontrent pas mal de gens... Qu'est-ce que... Mais, on range tout ça ! Je t'avais dit de ranger ! Oh... Ok... D'accord, bah oui, mais écoute, je comprends pas... Ce que tu as ! Tu es buggée, ma petite Joséphine ! Ah, et son fils, il se dit, merde ! Ma mère, elle est buggée ! Oui, il se dit ça, hein ! Elle, elle se dit, merde, je rembobine, je rembobine ! Et lui, il dit, elle est buggée ! Tu vas courir pour te vider l'esprit ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais pourquoi... Pourquoi ils réagissent en la regardant ? Mais c'est chelou, quand même ! C'est vrai qu'elle était pas si buggée, mais... Tiens, tu peux... Qu'est-ce que tu veux faire, Pierre-Nard, dis donc ? Tu peux aller... Tu vas faire un petit... Non ! Non, 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 non ! Non ! Tu vas aller courir ! Alors, tu aurais ta ligne de jeunes filles... De jeunes filles... De jeunes hommes ! Euh, la petite... Elle grandit quand, elle ? Ça y est, elle est repartie pour faire les chaises musicales ! Bah, elle devrait grandir aujourd'hui, euh... Je sais plus comment elle s'appelle... Germaine ! Qui ça avait rencontré Amandine ? Super ! Bon, arrête ! Intimité envahie ? Mais... Tu faisais rien ? Je comprends pas ! Moi, je comprends pas ! Ah, bah, je vais aller à la poupée avec sa fille ! Bon, bah, il vaut mieux ça qu'autre chose, hein ! Mais tu vas pas nous refaire des... Tu fais ta gym, en fait, ou quoi, cocotte ? Tu vas éliminer la journée... Tu vas parler de ta journée à la taille ta fille... Tu vas faire un... Ah, tu vas lui livrer un livre, tiens ! Comme ça, au moins, c'est fait ! Mais quoi ? Pourquoi tu t'étonnes ? Ta fille est assise par terre ! Bah oui, bah ça arrive aussi, tu sais, y'a rien de grave, hein... Hop, tu vas ranger ! Toi, toi, tu cours... Toi, tu cours aussi... Et la petite, pourquoi ça va pas ? Lasser des poupées... Nan mais... Ohlala, comment ça vient d'augmenter ? Oui, bah on va fêter l'anniversaire de Germaine aujourd'hui, je pense... On va regarder un calendrier. Eh oui, anniversaire lycéen. Oh, lycéen ayant A de moyenne, B de moyenne, C de moyenne. Albert, t'es nul ! Jour férié, journée de la nouvelle compétence. Ce sera l'anniversaire de... Oh là là, il nous reste moins d'une semaine à l'avant-anniversaire de Pierre-Nard en vieux. Oh, là c'est l'anniversaire. Oh là là. Après, c'est l'anniversaire de Louise. Après, c'est l'anniversaire de Gustave. Après, c'est l'anniversaire de Pierre-Nard. Après, c'est l'anniversaire de Albert. Oh, punaise. Ça va trop vite la vie. Donc, c'est l'anniversaire de la petite Germaine aujourd'hui. Mais c'est cool. Vous savez quoi ? Elle a vraiment besoin de se divertir. Tu vas te divertir, Cocotte. Je ne sais pas, il y a un moment donné, tu... Non, ne fais pas le bouquin parce que tu sais... Non. Tu vas... Prochain morceau. Écouter de la musique classique, c'est très bien. La petite. Tu vas jouer un peu au cube. Étudier les formes. Vas-y. La petite Germaine. La petite dernière de la famille, il y a... Alors, oui, on va éviter Paul-Emile. Oui, Vincent. Oui, 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 oui. On prend tous les... Oh, putain. Tous les gosses... Gustave part une phase. Bon. Joséphine, il y a des fringues qui te traînent. Oh, putain, ça a cassé. Mais c'est chiant. Il y a trois secondes, c'était encore en train de goûter et là, ça ne va plus, quoi. Pourquoi tu penses à des couches, toi ? Tu vas là et tu vas aller manger. Albert, tu arrêtes avec ce téléphone. Il n'existe pas, tu as compris ? Voilà. Vous allez faire votre life. Louise ! Louise ! Divertis-toi, nom de Dieu ! Mais quoi ? Mais il considère qu'elle est un while, pourquoi ? Je ne comprends pas. Intimité envahie. Mais pourquoi ? Tiens, mets ça dans l'inventaire. On fouille les poches et fait la lessive. Je ne sais pas, à un moment donné, faites à... Mais, qu'est-ce que vous... Mais... Allez ! Mais quoi ? En fait... Il y a un problème avec la tenue de Joséphine. Mais mets dans l'inventaire, tu m'agaces, là. On va te changer de tenue parce que ça... Je ne sais pas ce qui se passe, mais ça ne passe pas. Voilà. Tu vas mettre dans l'inventaire. C'est la même tenue que d'habitude, mais... Je ne sais pas, il y a un truc qui ne va pas mettre dans l'inventaire. Ok. Mais qu'est-ce que tu fais avec les cubes, toi ? Va te laver. Il va t'amuser. Il y en a une qui va demander conseil. Oh non, je n'ai pas eu le temps de cliquer. SOS.SMS Donc, on va regarder contre tes émotions. Voilà. Va te divertir ! Non, mais sûrement pas avec ton téléphone, cocotte. Je ne sais pas, moi. Assez détendre avec la musique classique, là. C'est hallucinant. C'est qui, celui-là ? C'est Paul-Emile, de l'habit. Paul-Emile. C'est Gustave qui va parler avec. Pour l'Emile, il a les cheveux jaunes. Jaune pipi. Se vanter de ses notes. Faire une grimace. Voilà. Plus de choix amical. Qu'est-ce que tu es sans intérêt ? Ah ! Du mâle ! Du mâle ! Du mâle ! Qui s'appelle... Qui c'est quoi ? Vincent Girard ! Louise ! Louise ! Présentation chaleureuse ! Regarde, il y a du mâle, là. Tu peux draguer du mâle. Dans pas longtemps, tu vas devoir te caser. Ça va mieux, cocotte ? Qu'est-ce que tu as été faire avec les abeilles ? Qu'est-ce que tu as été faire avec les abeilles ? Nous et des liens. Ah ! On pourrait déjà récupérer du miel, ça c'est cool, mais c'est... Ça sera... Ah oui, oh putain ! Allez, on va faire une lessive ! Ouh ! L'eau, elle est propre ? On est bien. Pernard, t'as paré paré comme je t'ai demandé. Ah, tu m'énerves, hein. Tu me saoules. Voilà. Tu pubs ? Bah, il tira de ta veille après, hein. Oh là là ! Et elle, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va y aller. Tiens, je t'aide, je te mets le tas de fringues dehors de la salle de bain. Euh, Louise ! T'as ta cible, là, qui est partie. Appelle-le. Parle de tes rêves. Oh, je rêve de me marier et d'être... D'être... D'avoir plein d'enfants, en plus. Ouais, il a pas l'air trop mal. Il a les yeux verts. Enfin, ça peut... Oui, tu me diras, t'as déjà les yeux verts aussi, toi. Raconter une histoire délicieuse. Parler du temps ensoleillé. Complimenter l'apparence. Ouf, non. Pas d'amour. Amitié. Vous êtes des enfants. Flatté. Se vanté de ses notes. C'est vrai que t'as des notes, t'as des belles notes. Illuminez la journée. Et discuter d'énigmes logiques. Ah, trop d'action. Très bien. Toi, c'est bon ? Mais qu'est-ce que tu fous ? Mais Josephine, t'es sérieuse ? Oh, j'en peux plus, de cette meuf. Qu'est-ce qu'elle a foutu, des tas de fringues, là ? Elle a fait quoi ? Moi, je peux plus, là. Tu me casses les pieds, hein. Tu vas refaire un gâteau d'anniversaire. Allez, au lieu de faire tes bouquins, là. Non, mais vraiment. Pour une fois, on va faire un gâteau au chocolat. Allez, zou. Parce que j'ermaine, il faut qu'elle grandisse aussi. Alors, conversation agréable. Discuter des centres d'intérêt. Il faut qu'on apprenne à le connaître, le petit. Reconnaissance. Se plaindre, tu t'en sais. Parler de la température fraîche. Oui, voilà, c'est super. Discuter de la théorie des couleurs. Se renseigner sur comment faire crac-crac. Complémenter la tenue. Voilà. Mais ! Putain de merde ! Se renseigner sur la crac-crac. Mais oui, mais t'es chiant, gars. Pourquoi tu t'en vas ? On te parle, nous. On veut te pécho, quoi, tu vois. Allez, allez. Allez. Allez, 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 ma petite, là, Louise. Ah oui, ils ont eu un projet scolaire. Oh non. On s'est casse-pieds, les projets scolaires. Elle fait le gâteau. Je te jure, hein. Nettoyeur à cet endroit en Burgerman. Ok. Il adore la nature. C'est très bien. Albert, il met la table. C'est très bien aussi. Bon, on va attendre que le gâteau soit fait. Qu'elle mette les bougies. Je les vois, là, les deux morts phalles, là. Non, c'est bon. Vous savez, vous allez faire vos devoirs, d'ailleurs. Il est extraverti. Oh, ça va, il n'a pas des traits pourris, hein. Tu vas continuer un peu à lui parler. Parler de la température fraîche. Se vanter de cette belle côté. Non. Primer avec son jeu préféré, si tu veux. Décrire une nouvelle idée. Il faut que tu complimentes la tenue. Ouais, il faut un peu le brosser dans le sens du poil. T'as mis les bougies. Toi, tu te tais, tu me gonfles. Et tu vas faire une lessive, à un moment donné. Allez. Parce que là, c'est le bordel. La gosse. Pierre-Nard. Viens ici. C'est vert. Hurler dessus pour avoir mis le bazar. Allez, go. Dépêche-toi, Pierre-Nard. Quelle saloperie. Regardez-moi ce qu'elle fait. Et toi, tu... Mais arrête, tu dois parler avec le mec, là. Qu'est-ce que tu vas lire un bouquin ? Oh, bah, il est parti. De toute façon, on tombe. Compétence 7 de négocation pour Pierre-Nard. Eh, on ne peut plus... Mais divertis-toi, cocotte, ouais, parce que c'est pas possible. Toi, t'es fait enfin la lessive, disons. Après, Pierre-Nard, tu vas réparer ça. Je te l'ai déjà demandé déjà deux fois. C'est pas possible, hein. Eh, mais des fois, euh... Dans le décade, c'est... C'est nawak, hein. Alors, nous avons nos ados qui font leurs devoirs. Gustave. Qu'est-ce que tu fais ? Il fait un dessin, lui, tranquille. Tu vas au pipirou, mais tu vas aussi faire tes devoirs. Ils ont tous eu un projet scolaire. Qu'est-ce que tu vas dormir ? Non, non, non. Et puis, en plus, tu vas pas dans ton lit. Ça, ça m'épuise. Alors. Tu vas... Non, tu vas... Si, tu vas pisser. Déjà. Tu vas prendre un bain de mousse. Ah, si, si, cocotte. Ah, si, si, là, les... Ah, mais qu'est-ce que tu fous ! Oh, oui, je lui ai dit déjà. J'en ai marre. Non, mais c'est bon, c'est bon. Mais c'est quoi, ça ? Mais sérieux ! Il y a du bordel partout dans cette baraque. Ranger le jeu. Oh. Il faut que je surveille Joséphine parce qu'elle, elle fait pas ce que je... Ah, ça y est ! Et toi ? D'accord. Il fait ses trucs lui-même, lui. Il y en a à faire des recherches. Super. C'est bon ? Tu peux aller tranquillement et faire pipi ? Elle est complètement dans les choux, là. Vas-y. Et prends du plaisir dans ton bain de mousse, s'il te plaît. Oh, la vache. Eux, c'est bon, ils font tous leurs devoirs, la petite. Ça va, ça va, ou presque. On va voir qu'elle grandisse, hein. Est-ce qu'on demande, elle grandisse avec, euh... Elle va sauver le buger avec Pernard, comme ça au moins il servira à quelque chose. Elle a pas du coup de réaction avec Pernard, hein. Avec son daron, hein. J'aime tellement, hein. C'est tellement beau. Bon, en tout cas, elle fait quand même, euh... Non, le divertissement, ça lui, c'est pas... Ça lui plaît pas, hein, de prendre un bain de mousse. Pas tant que ça. Lui, les autres, ils aiment tous ! Eh, pas elle. Bon, alors, tu sais ce que tu vas faire ? Tu vas arrêter de prendre ton bain. Tu vas aller manger. Alors, on va avoir la petite grandisseur, ou quoi ? Eh, elle, là ! Eh, elle, là ! Eh, elle ! Viter la lessive, accrocher la cordonnage, et puis, en même temps, tu feras jeter ça. J'en ai marre ! Mais ! Oh bah, pouf, il s'est pris la porte en pleine tête ! Pernard ! Bon, fuck, vous me saoulez ! Eh, là, là, j'en ai marre ! Aidez à souffler les bougies, j'emmène ! Allez, Albert, tu le fais, parce que Pernard, il... Je sais pas, il... Il fait sa life, euh... Oh là là ! Ça y est, c'est l'anniversaire, il était temps ! Merci, Albert, tu es adorable ! Oh, par contre, passe à travers la porte et tout, c'est pas génial ! Nous avons donc créativité 2, faculté sociale 2, faculté motrice 2, on va en faire une faculté créative aussi, je sais plus, je crois que j'ai dû mettre la même chose pour les autres, elle était curieuse ! Euh... Et on va la faire... C'est la deuxième fille, notre unique deuxième fille, c'est normal, parce que c'est la deuxième... Putain, la coupe de cheveux qu'on lui aime ! Oh, y a y a y ! On va... Euh... Non, la mnemzique, on l'a déjà fait ! Neh ! Neh ! Pfff... Kleptocracesse, non, quand même pas, amoureuse des chiens, végétarienne, c'est pas trop le cas de l'époque, hein ! Bienveillante, on a déjà fait avec Louise aussi ! Ah, bibliothèque, c'est, euh... Arthur ! Juste sa matrice d'art, hein, comme son père ! Malgré qu'elles s'entendent pas trop trop avec lui... Oh, c'est quoi cette tenue ! Germaine ! Allez, tu peux appeler à table, tout le monde va venir manger... Tu peux pas appeler à table... Putain... Prends un morceau... Oh, Louise ! Prends un morceau ! Non, mais en fait, elle est soignée, c'est ça ? On va lui faire faire le ménage, hein ! Ah oui, c'est ça ! On va lui faire faire le ménage, hein, c'est son kiff, en fait ! On va plus demander à Joséphine, hein ! Hop, on va lui faire nettoyer ça ! Ah, il y a des baignoires à nettoyer, on va lui faire nettoyer ! En fait, comme ça, elle se rendra utile pour tout le monde, et en plus de ça, elle nettoiera toute la baraque ! Je suis sûre que ça va la divertir, hein ! Alors, il est minuit la journée... Amical... Complimenter sincèrement... Parler du temps ensoleillé... Voilà ! Au moins, tout ça, c'est fait ! Albert, qu'est-ce que tu fous ? Albert... C'est ton lit ! C'est au moins ça ! Il y en a un qui est dans son lit ! Tu vas l'épicé ! Tout de suite ! T'as pas mangé non plus ! Tu te fous de moi, hein ! Tu vas aller manger ! Euh... Toi... Qu'est-ce que t'es parti faire, toi ? Oh là là ! Tu vas manger et aller pisser ! Toi, t'es bien ! Tu joues... Oh putain, c'est dégueulasse ! Vas-y, tu peux nettoyer, s'il te plaît, Gustave ! Tu seras un amour ! Elle, elle est bien ! Euh... Ouais ! Il faut juste qu'elle se trouve... Qu'elle réclame son lit ! Donc, on va réclamer son lit ! Ce sera le tien, celui-là ! Voilà ! Elle va nous tomber dans les vapes ! Mais elle va nettoyer ! Je suis sûre que ça va remonter son divertissement ! Vous allez voir ! Hop ! Et ouais ! Pourquoi lui faire faire des jeux ? Ça sert à rien ! Son kiff à elle, c'est de nettoyer ! Comme sa mère ! Mur de notification plein ! Il y a 7 personnes dans la maison ! Forcément, il se passe des trucs ! Ça va, Joséphine ? T'as réussi à repartir sur le bon pied, là ? T'as fait ce qu'on t'a demandé ? Se vanter de sa famille ! Alors, elle, elle est partie nettoyer ! Et ouais, regardez ! Ça remonte son divertissement ! Pourquoi me prendre la tête ? Pourquoi ? Non mais c'est hallucinant ! Mais c'est bien ! Comme ça, je saurai que Joséphine, elle aura la paix... Elle ne fera plus le ménage ! Ce sera à... À Louise Lefer ! Albert ! Tu vas te divertir aussi, fais ce que tu veux ! Sauf le téléphone ! Et après, tu iras te coucher comme un grand garçon que tu es... Non, on t'a attribué un lit ! C'est celui-là, ton lit ! Et voilà, tu vas dormir après dans celui-là ! PIERNARD ! Qu'est-ce que tu fous ? C'est pas ton lit ! Je vous jure, il m'épuise ! Mais qui c'est qui dort là ? Non mais... Petite conne ! Germaine ! Je t'ai dit de dormir là, c'est ton lit ! Bon sang de bonsoir ! Par contre, il n'y a pas la lampe anti-monst, donc tu vas dormir dans celui-là ! Tu as réclamé et tu vas dormir dans celui-là ! Gustave ! Mais c'est pas possible ! Mais c'est pas possible ! Et c'est hallucinant là, Lily ! Mais Pierre-Nard, je te dis non ! Oh là là ! Mais j'ai hâte qu'il fasse une petite mise à jour là, parce que c'est bugué ! C'est bugué de partout ! Non ! Non ! Personne ne va dans le lit des parents ! C'est le lit des parents ! Voilà, tu vas aller dormir là, si tu vas aller dormir ! Toi ! Elle s'éclate à nettoyer les baignoires et elle est très heureuse ! Bah oui ! Oh ! Propreté euphorisante ! Non mais... T'as même pas nettoyé complètement, eh ! Nunuche ! Et après, t'iras dormir aussi ! Est-ce que... Oui, c'est son lit, cette fois-ci ! Oh là là ! Mais c'est dingue ! C'est complètement dingue ! Albert ! C'est bien ! Tu fais du malaxage, ça c'est ok ! Toi, t'es parti faire quoi ? Non ! Ton lit, il est là ! Ah non, elle va quand même monter les escaliers, parce qu'elle a envie de m'emmerder ! D'ailleurs, tu vas même pas être couché, tiens ! Pour la peine, tu vas nettoyer, ici ! On va éteindre la musique ! Tu vas ranger ça ! Tu vas ranger ça ! Et tu vas y dormir ! C'est bon, Louise ? Tu vas être couché pour de bon, là ? Ok ! Ils sont quasiment tous au lit ! Il manque Albert ! Ok ! C'est tout parfait ! C'est tout bien ! J'ai fait coucher tout le monde, mais j'ai oublié que... Elle, elle va pas aller se coucher tout de suite alors, c'est pas grave ! Euh... On va mettre les murs haut ! Non, c'est bon, y'en a un là ! Je l'ai vu ! Tu vas prévoir une tenue, et puis on va pouvoir relooker à la petite Germaine ! Et voir à quoi elle ressemble surtout ! Et voilà, la bouille de Germaine ! Euh... voilà ! Putain, les sourcils blonds, je crois ! Petite rouquine ! Je vais lui rajouter des petites taches de rousseur quand même, parce qu'elle est rousse, et puis voilà ! Donc bien sûr, elle va pas rester comme ça, hein ! Oh, regardez sa tenue ! Oh ! Bah c'est une tenue de saison ! Ça va, c'est... Ça va, ça passe ! Bon, je la relook et je vous retrouve... Et puis elle a changé de couleur de sourcil, je la relook et je vous retrouve juste après ! Donc voici la petite Germaine, une fois relookée ! J'ai mis cette coupe de cheveux ici, qui fait partie de Destination Nature ! Oh mais ! Les sourcils qui reviennent de sauter quoi ! Ah, ça me saoule ! On clique sur le truc coiffure, ça y est, les sourcils ils sautent ! Bon bref ! Première tenue bleue, puisque comme le petit nœud dans les cheveux était bleu, je me suis dit, allez, on va faire péter le bleu ! Après, je mets toujours un peu, malheureusement, toujours la même robe pour les filles, parce que je n'ai pas de CC ! Enfin, j'ai des trucs mais qui font très moyen-âgeux, donc je voulais pas, enfin on n'y est pas, on est un peu plus moderne que le moyen-âge ! Deuxième tenue, la même robe mais cette fois-ci en autre couleur et puis une autre coiffure ! Avec le petit nœud rose dans les cheveux et les cheveux un peu plus ondulés ! La tenue de cérémonie, on reste dans les tons bleus parce qu'elle a toujours la petite coiffure comme ça ! La tenue de sport, bon bah de toute façon, logiquement, on n'en fait pas ! Mais bon, la tenue de nuit, le petit pyjama violet ! La tenue de fête, bon bah voilà ! Tenue de maillot de bain, j'ai mis ça ! Tenue grande chaleur, bah j'ai mis ça, je me suis dit... De toute façon, elle aurait normalement ne connaîtra pas la grande chaleur en étant enfant ! Par contre, le grand froid, je lui ai mis ça ! Ce petit haut qui est des saisons est juste super beau ! Oh, j'avais pas vu cette tenue là ! C'est très mignon ! Mais c'est un pantalon ou c'est un collant ? On dirait un pantalon hein ! Mais, on va la garder comme on était ! Voilà pour le relooking de Jermaine ! Hop, tout le monde se retourne se coucher ! Et Joséphine, donc, bah tu peux manger et te coucher ! Vas-y, vas-y, vas-y ! Non mais tu vois... Allez Joséphine ! Euh, c'est sa tenue de froid je crois ça Joséphine ! Et j'ai fait péter le maquillage et tout ! Madame hein ! Madame de Saint-Paul quand même hein ! Cette famille commence à être connue ! Appréciée et tout ça ! Voilà, du coup moi ça colle mieux avec le froid ! On dira ! Tu t'épêches de manger et puis tu vas aller te coucher ! Bien sûr, t'as pas sélectionné le bon lit ! Non mais après, m'être énervée sur la lessive, m'être énervée sur le monstre, je vais m'énerver sur les lits ! Voilà ! C'est ça les Sims hein, après tout ! Oh la baignoire crade ! T'auras du taf Louise, c'est bien, tu vas être contente ! Et voilà ! Pour cet épisode, c'est ici que moi je vais vous quitter ! Pas de cris d'enfant ! Tout est calme ! Tout est calme ! Du coup, cette lumière là, on va l'éteindre ! Euh, éteindre cet éclairage ! Voilà ! On n'a plus l'occasion normalement d'aller dans cette chambre du moins ! Sauf peut-être, mais bon, on s'en fout ! Ce sera pour la prochaine fois ! Les feuilles commencent à tomber ! Ta-la-la-la-la-la ! C'est très très joli ! On aura des arbres tout, 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 tout plus poilus ! Oh, regardez ! Bon, ils disparaissent bien sûr quand je m'approche hein, ça ! C'est beau ! C'est l'automne quoi ! Bon bah allez, moi c'est là-dessus que je vous laisse ! Si je vous fais des très gros bisous, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un like et... Ou un abonnement hein ! Souscrivez à un abonnement comme on dit ! Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine ! Allez, salut !